Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Football Manager 2022. On va voir ensemble les trois axes pour trouver les pépites de vos parties, que vous ayez un tout petit club ou un grand club. Je vais vous montrer comment, les trois façons de faire pour avoir ces joueurs avant le PSG, avant le Real, avant les grands clubs, pour les avoir pas chers vraiment, dès qu'ils arrivent dans vos parties, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, pour remplacer les joueurs qui partent à la retraite. Chaque année, Football Manager crée des joueurs dans vos parties qui sont uniques à vos parties et avec un potentiel aléatoire. Et pour trouver justement les Messi et les Ronaldo de demain, il faut aller les trouver dès qu'ils popent dans vos parties, dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sont créés, pour les prendre le moins cher possible et les prendre avant les gros clubs. Alors comment on fait ? Très simplement déjà, une chose à faire, ça va se passer sur internet, je vais vous mettre le lien dans la description, c'est la date de création de ces nouveaux joueurs. Par exemple, en Belgique, ça sera entre le 19 mars et le 16 avril. En France, par exemple, ce sera entre le 9 mars et le 9 avril. Oui, on va voir que dans les pays, par exemple, Paraguay, le 21 septembre, c'est une date fixe. Pérou, 21 septembre. Suivant les dates, il faut être vigilant. Donc je vous conseille au début d'aller checker régulièrement, de dire, tiens, on est vers 30 septembre, au Chili, ça va peut-être popper, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais vous expliquer comment on va aller les chercher. Première chose à faire, si vous avez un club, on va dire, un peu huppé, puisqu'on va voir qu'il y a différentes manières d'aborder justement la recherche des pépites. La première, on va dans l'onglet donc recherche de joueurs ici, recrutement, recherche de joueurs, nouvelle recherche. On va cliquer ici sur entre 15 et 16 ans pour trouver que les petits jeunes qui ont été créés. On va faire OK et ensuite, on va ajouter ici une colonne. On va ajouter, donc vous faites un clic droit ici, insérer colonne. Vous allez aller dans Général et ensuite, on descend et il y a Réputation mondiale. Vous cliquez, ça va vous créer une petite colonne et vous recliquez dessus. Vous cliquez par Réputation. Et là, parmi ces joueurs-là, on va dire les plus réputés, il y a déjà potentiellement les meilleurs joueurs de France. Parce que vous le voyez, moi, j'ai un forfait France. Si vous avez un forfait Monde, vous allez voir que ça va rajouter énormément de gens. Ça va nous rajouter beaucoup plus de gens, peut-être beaucoup plus de pépites. Et probablement, par exemple, là, Clinton Douaudu qui vaut entre 3 000 et 28 000 euros. On va cliquer dessus et probablement, on voit, c'est déjà à 16 ans, un très, très bon joueur avec des très, très bonnes stats. 14, 11, 13, 14, 15, 14. Et vous voyez que très facilement, en 2, 3 coups de clics, on arrive à trouver des joueurs pas chers qui vaudront, ça probablement, des sommes astronomiques dans plusieurs années. Vous pouvez donc, ici, recruter à chaque fois les pépites. Regardez bien et actualisez à chaque fois qu'il y a des nouvelles fournées. Suivant votre forfait, vous pourrez en trouver rapidement. Si malheureusement, vous n'avez pas, vous pouvez n'avoir qu'un petit club, vous n'avez peut-être qu'aucun forfait, vous allez voir que ça va être simple. Vous n'aurez aucun joueur qui va être proposé. Là, vous allez me dire, Arthur, du coup, comment je fais ? Eh bien, on va le voir juste après. D'abord, on va revenir avec un club à peu près qu'on a. Donc, on a vu ce moyen-là pour les trouver. Il y a un deuxième moyen aussi, parce que tu peux passer à côté de certains joueurs ici. C'est de créer une nouvelle affectation. Ici, en affectation et en prenant la responsabilité des recherches. Donc, on va attribuer les affectations aux recruteurs nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous qui allons gérer. Et on va créer des nouvelles affectations. On va cliquer sur Nouvelles affectations. On va chercher des joueurs. On va rajouter des critères supplémentaires. Des critères d'âge, bien sûr, on l'a vu. Au plus, vous pouvez mettre, allez, 17 ans pour essayer quand même de laisser un petit peu plus de marge que des 15-16 ans pour vos recruteurs. Et vous allez les mettre, eh bien, par exemple, dans une région, si vous avez envie, peut-être en Amérique du Sud. Allez, en Amérique du Sud, vous rajoutez, on va rajouter, même on peut mettre un continent, par exemple, Amérique du Sud entier. Et ensuite, je mets le recruteur, celui qui est à la plus grande note en évaluation du potentiel. Si possible, qu'il connaisse aussi la région. Voilà, si possible, qu'il connaisse la région, c'est toujours mieux. Vous cliquez sur Confirmer, durée continue. Et là, le recruteur ne nous proposera que des joueurs entre 16 et 17 ans qu'il estime bon pour votre club. Voilà, là, il est parti. Nouvelle façon de trouver des pépites. Ce n'est pas la plus aisée. Il faut quand même un réseau de recrutement, on va dire, assez conséquent que vous puissiez. Ça va coûter de l'argent aussi d'envoyer des recruteurs à l'étranger. Donc, attention quand même à cette méthode-là. Mais c'est une méthode que moi, j'utilise personnellement, que je trouve assez intéressante parce qu'on a des profils qui nous sont proposés sur lesquels on serait peut-être parfois passé à côté. A noter que, bon, là, on a fait une affectation, on va dire, générale. Vous pouvez la peaufiner vraiment si vous avez un très grand club en mettant beaucoup plus de critères. Notamment, on peut rajouter l'âge. Mais aussi, on peut ajouter, par exemple, une valeur d'attribut de détermination supérieure à 15. Et vous voulez peut-être des joueurs qui ont déjà une accélération supérieure à 13 et une vitesse supérieure à 13. Au moins, des joueurs comme ça, vous vous dites, c'est OK. Voilà, vous pouvez... Ça, c'est possible. Ça, c'est totalement possible. Vous cliquez au plus 17 ans. Vous pouvez même ajouter ici un potentiel connu. C'est-à-dire, votre recruteur pense qu'il a un potentiel au moins très bon. Et vous n'aurez vraiment que la crème de la crème qui vous sera proposée. Mais attention, c'est des recruteurs. Vous allez envoyer probablement pour du chou blanc. Il y aura peut-être une ou deux recommandations par mois maximum encore si vous avez de la chance. Et enfin, dernière façon qui est la façon la meilleure, la plus précise. Celle où vous ne pouvez rien rater. Encore une fois, vous prenez les dates, bien sûr, de sortie. Et à chaque date de sortie, vous retournez ici. Alors là, c'est simple. Vous allez cliquer ici sur la map monde, sur le monde en haut. Vous allez aller sur monde et sur profil. Donc, je le refais. En haut, dans votre barre de recherche ici, vous avez la map monde. Vous cliquez ici sur monde et sur transfert. Vous n'êtes pas obligé, mais cliquez directement sur transfert. Et dans tous les transferts ici, vous allez cliquer sur arriver jeune. Et ça, c'est uniquement les joueurs qui sont créés. Par exemple, là, on voit que le 16-1, il y a les joueurs qui ont été créés. Là, c'est des joueurs de Medellin et tout. Des Colombiens, par exemple, qui ont été créés. Hop là, je vais revenir sur les dates. Et donc, à chaque fois que vous arrivez à une date approximative, allez checker ça. Par exemple, début mi-janvier, allez checker. Et là, on va regarder. Alors, on a Sergio Luna et on va mettre ici. Vous pouvez, au lieu de cliquer à chaque fois sur chaque fiche pour aller voir. Même si vous pouvez cliquer sur chaque fiche, on voit ici, par exemple, un joueur avec un 16 en tac. Bonne détermination. Bon, plutôt correct, avec un bon volume de jeu. Il a 16 ans. Il vaut entre 120K et 1,2 million. On va contacter son agent. On en demande. Hop, il s'est très intéressé. Allez, pour 750 000, vous pouvez avoir ce joueur, par exemple. Il vient tout juste d'être créé. Alors là, il y a 4 mois. Peut-être que je l'aurais eu moins cher si je m'étais intéressé directement. Et là, vous avez tous les joueurs qui sont créés. Tous les joueurs. Tous, tous les joueurs. Alors, le mieux, c'est simplement que vous fassiez ça. Vous regardez. Vous avez les notes comme ça. Hop. En un coup d'œil, on voit. Vous voyez, vous avez les prix. Viafra. Hop là. Arrieta. Tiens, là, c'est pas mal. On voit un Colombien milieu-centre. 190, c'est un million neuf. On voit qu'il a déjà 13 en tac, 13 en technique. Gros physique déjà. Une bonne détermination. C'est pas mal. Il a les deux pieds. OK, on descend. Miranda. Vous voyez ? Et comme ça, vous passez un à un les joueurs quand ils sont créés. Et là, il n'y a pas question d'avoir de l'argent, pas d'argent et tout. Ces données sont accessibles que tu sois au fin fond du Groenland ou que tu sois au PSG. Voilà. Et plus tu vas prendre tôt ces joueurs, plus tu pourras avoir de possibilités de les recruter. Encore une fois, ça dépendra du niveau d'attrait de ton club ou pas s'ils veulent venir. Forcément, la plupart des joueurs n'accepteront pas de venir dans les petits clubs, même s'ils sont à 14 ans ou à 15 ans des Uruguayens dans un tout petit club. Je crois qu'on a fait le tour. C'est assez rapide. Il ne vous reste plus qu'à chercher vos pépites dans vos parties. Je vous souhaite à tous un très bon jeu sur Football Manager 2022. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner. Ça me soutient énormément et ça soutient aussi, je le dis. Mais pour toutes les vidéos que tu regardes, abonne-toi. Soutiens les créateurs que tu regardes. Si c'est déjà fait, un petit pouce bleu et un commentaire. Si jamais ça t'a aidé ou bien si tu as une autre technique pour trouver les régions. À très bientôt sur Football Manager 2022.